Node.js est indispensable pour tous les développer Javascript. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre à l'utiliser. On va donc voir ce qu'est Node.js exactement, comment l'installer, comment créer un serveur avec Node.js. Donc Node.js, c'est juste un programme qu'on va venir installer. Et ça nous permet simplement de pouvoir exécuter du Javascript, mais directement depuis un ordinateur. Parce que normalement, on a l'habitude de faire ça, soit sur Chrome DevTools, soit dans une balise HTML, etc. À ce moment-là, c'est donc le navigateur qui l'exécute. Et bien nous, grâce à Node.js, on va venir l'exécuter directement sur l'ordinateur. Donc moi, c'est Windows ou peu importe. On va pouvoir l'exécuter sur la machine directement. C'est-à-dire qu'il va prendre notre code Javascript. Il va ensuite le compiler en code machine pour pouvoir l'exécuter sur la machine, grâce au processeur de la machine, tout simplement. Donc sur les navigateurs, on a les moteurs tels que V8, Monty, je ne sais plus quoi pour Mozilla. Pareil, un moteur pour Safari, etc. Donc c'est le moteur qui va permettre d'exécuter le Javascript sur le navigateur. Tout comme il peut exécuter l'HTML, le CSS, etc. Et nous, on va utiliser Node.js pour l'exécuter cette fois-ci. Non pas grâce au navigateur, mais grâce directement à Node.js. Donc on va pouvoir le faire depuis la console, etc. On pourra exécuter le script directement sur l'ordinateur. Après, Node.js, il se trouve que ça utilise aussi le moteur de V8. Mais bref, là, ça part un petit peu loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, Javascript s'est fait pour être exécuté sur un navigateur uniquement. Mais grâce à Node.js, on peut l'exécuter directement sur un ordinateur, sans passer par le navigateur. Donc là, on retrouve le schéma d'un site full stack. Donc il y a le backend qui est le serveur. Il y a le client, donc le frontend. Donc ça, c'est juste. Le serveur, c'est l'ordinateur qui va héberger le site. Et le client, c'est tout simplement l'ordinateur ou le téléphone de la personne qui consulte le site. Et donc à travers son navigateur. Donc quand il y a du code Javascript, c'est le navigateur qui l'exécute. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la partie serveur, justement. La partie backend. Et pour ça, on va devoir utiliser tout simplement Node.js. Et après, les API, ça sert à faire communiquer des informations. Et on va également le faire grâce à Node.js aujourd'hui. Donc voilà, Node.js, c'est tout un écosystème. Comme je l'ai dit, c'est un programme qu'on va installer. Donc comme si on installait une application ou autre. Et ensuite, on pourra l'utiliser à travers l'invité de commande, à travers la console, le terminal. Mais en même temps qu'on va installer Node.js, donc qui nous permet de compiler le code Javascript, de l'exécuter, ça va également nous installer des bibliothèques. Donc on va en avoir une, par exemple, pour contrôler les fichiers sur l'ordinateur, ce qui peut être très pratique. Si on veut, par exemple, stocker des images sur un serveur, on va devoir, pour ça, créer un nouveau fichier, nommer le fichier, mettre tout ça dans un dossier dédié aux images. Donc bref, ça va servir à pas mal de choses. On a également une librairie. On a également une bibliothèque HTTP qui va nous servir à créer des serveurs. Donc ça, on va directement l'utiliser, donc ça va être très bien. Et après, on en a plein d'autres. Une pour compresser des fichiers, pour faire des dossiers zip, etc. Il y en a vraiment plein. Nous, on va utiliser, surtout aujourd'hui, la bibliothèque HTTP. Donc tout ça, c'est installé par défaut, en même temps qu'on va installer Node.js. Donc pour ça, ça va être très simple. Et puis ensuite, il y a des bibliothèques qu'on peut installer en plus. Donc voilà, tu dois connaître, par exemple, React.js. Et bien ça, c'est une bibliothèque pour Node.js qu'on peut venir installer. Donc React.js, c'est le framework Javascript populaire, etc. Mais React.js, à la base, ça tourne bien grâce à Node.js. Sans Node.js, il n'y a pas de React. C'est-à-dire qu'on va avoir à la base un serveur qui va venir héberger le site React. Et ensuite, quand le client va vouloir se connecter au site, il va récupérer les fichiers, mais qui proviennent bien d'un serveur. Et ensuite, ces fichiers sont exécutés. L'application React est exécutée ensuite sur le navigateur du client. Mais à la base, tous les fichiers proviennent d'un serveur qui utilise Node.js. Donc pareil, on en a pour gérer les bases de données, par exemple, en SQL. On a par exemple Express pour venir simplifier la création de serveurs, donc avec HTTP. Donc voilà, on a tout un écosystème qui s'est créé, avec des bibliothèques installées par défaut, qu'on va utiliser, donc surtout pour HTTP. Et également, tout un écosystème, donc grâce à NPM, qui est ce qui nous permet d'installer justement des bibliothèques en plus. Eh bien, on a plein de choses qu'on peut faire en plus. Donc des applications web, côté front-end, des applications web, côté serveur. On peut gérer des bases de données en SQL, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses. En fait, si tu te demandes pourquoi j'ai l'air un petit peu fatigué sur cette vidéo, ça va être simplement parce qu'il est 2h du matin, voilà, je viens de me réveiller pour filmer ce tutoriel. Donc on va passer à la suite. On va tout simplement installer Node.js. Donc pour ça, on va juste venir ici sur le navigateur de recherche. On va taper Node.js. Premier lien, on va venir cliquer ici. On arrive sur la page d'accueil. Et puis, on va venir installer la version LTS, donc celle qui se trouve à gauche. Donc là, c'est la 20.11, etc. On va venir télécharger ça. Je vais venir l'ouvrir directement. Ensuite, voilà, dès que c'est téléchargé, on a la fenêtre qui s'ouvre. Donc le téléchargement a pris 3 secondes, même pas. Et pourtant, je n'ai pas une très bonne connexion. Ensuite, next. Next, next. On va tout laisser par défaut. Ensuite, tu vas cliquer sur install. Là, on va accepter ici. Et puis pareil, ça va prendre quelques secondes. Et ensuite, il aura fini d'installer Node.js. Là, on va appuyer sur Finish. Et maintenant, pour vérifier que l'installation ait bien été faite, on va juste ouvrir l'invité de commande. Donc moi, c'est PowerShell. Et là, on va exécuter notre première commande qui sera Node-V pour obtenir la version de Node.js. S'il nous affiche bien la version, ça veut dire que Node.js a bien été installé sur ordinateur. Donc là, on va exécuter. Et il nous renvoie bien V20.11.0. C'est bel et bien ce qu'on a installé. Donc, ça fonctionne. En général, si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça veut dire qu'il faut juste redémarrer l'ordinateur pour que ça applique les changements. On peut donc fermer cette fenêtre. Et maintenant, je vais ouvrir mon éditeur de code. Donc en l'occurrence, c'est VS Code. Donc là, je vais venir ouvrir un dossier. Je vais créer un nouveau dossier. Donc moi, je vais appeler ça Tutorial Node. Ici, je vais créer un nouveau fichier. Donc Index, par exemple. Index.js. Tu peux l'appeler Script ou Server, peu importe. Pour l'instant, ce n'est pas très grave. Ici, ce qu'on va faire pour le test, on va juste venir mettre console.log exécuté par Node.js. Donc là, on a notre code JavaScript. En principe, si on vient ici sur le navigateur, on va ouvrir Chrome DevTools. On va venir ici sur la console. Et là, on peut venir effectivement mettre notre code JavaScript. Et il est bien exécuté par le moteur du navigateur. Mais là, cette fois-ci, on va faire les choses un petit peu différemment. On ne va pas l'exécuter sur le navigateur. On va l'exécuter grâce à Node.js. Donc pour ça, je vais ouvrir ici le terminal sur VS Code. Là, déjà, on est bien sur le bon dossier. Donc ça, c'est bon. Si jamais je viens lister ici les fichiers, on retrouve bien Index.js. Donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir exécuter ce fichier grâce à Node.js. Donc pour ça, je vais juste mettre Node suivi du nom du fichier. Donc en l'occurrence, c'est Index.js. Et là, si j'appuie sur Entrée, il a exécuté le programme. Et vu que dans le programme, il y avait Console.log, il nous a bien effectivement affiché dans la console le message. Donc ça fonctionne parfaitement. On peut exécuter un script, JavaScript directement sur notre ordinateur sans passer par un navigateur grâce à Node.js. Et justement, vu qu'on l'exécute sur l'ordinateur, on a accès à toutes les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc le système de fichiers pour pouvoir créer un dossier, supprimer, renommer, etc. Également le réseau, donc pour créer un serveur HTTP comme on va le faire tout à l'heure. Et également beaucoup d'autres choses. Donc c'est pour ça que Node.js est aussi puissant. C'est parce qu'on a accès à toutes les fonctionnalités de l'ordinateur. On peut transformer notre ordinateur en serveur web. Et c'est là toute la puissance de Node.js. Donc maintenant qu'on voit qu'on arrive bien à exécuter du JavaScript et grâce à Node.js, on va pouvoir créer notre premier serveur web. Parce que c'est pour ça qu'on est là à la base. Tout à l'heure, quand il y avait la petite fenêtre et qu'on a installé Node.js, en même temps, il y a ces bibliothèques-là qui ont été installées, entre autres. Une de ces bibliothèques, c'est donc HTTP qu'on va utiliser maintenant. Donc pour pouvoir l'utiliser, il va falloir qu'on l'importe. Et avec Node.js, une importation, ça se fait avec Require. Et ensuite, on va venir inscrire ici le nom de la bibliothèque. Donc nous, c'est HTTP. Donc ça, c'est bien notre bibliothèque HTTP qui a été installée par défaut. Donc ça, on va ensuite le mettre dans une variable qu'on va appeler par exemple HTTP, tout simplement. Donc voilà, dans la variable HTTP, on vient mettre la bibliothèque. Et maintenant, si on vient utiliser cette variable, on voit qu'il nous propose tout un tas d'objets et de méthodes qui appartiennent à la bibliothèque. Voilà, déjà, si jamais je veux juste afficher ce à quoi ressemble la bibliothèque pour voir s'il y a bien quelque chose à l'intérieur, on peut faire pareil. Et là, voilà, on voit qu'il nous renvoie tout un objet. Ici, on a quoi ? On a un objet avec plein de codes d'erreur. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc bref, ça, c'est bien notre bibliothèque HTTP qui nous sert à créer des serveurs. Cette bibliothèque a donc été installée par défaut avec Node.js. Maintenant, on va pouvoir donc s'en servir et se servir de ces méthodes. Une de ces méthodes, c'est CreateServer. Et c'est celle qui va nous permettre de créer un serveur web. Donc cette méthode, on doit lui passer en paramètre une fonction. Donc on va créer ici une nouvelle fonction. Tu peux faire une fonction fléchée, ça fonctionne pareil. Cette fonction, elle va prendre en paramètre deux objets, Rec et Res, pour requête et réponse. Donc voilà, là, c'est le corps de la fonction normale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre ici, pareil, Console.log, Serveur, Startit, par exemple. Et là, on va juste utiliser la méthode Listen. Ici, on va inscrire le numéro du port. Donc les ports, il y a ça sur tous les ordinateurs. Ça va servir à différencier les différents services. Bon, ça, c'est pas très grave. Simplement, il faut savoir qu'on en a à peu près 65 000. Donc, on peut mettre le numéro qu'on veut. C'est pas très important. Il faut juste qu'on puisse réutiliser le même par la suite. Donc il va falloir qu'on se souvienne. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser, par exemple, 8 000. On s'en fiche. Encore une fois, tu peux mettre ce que tu veux. Il faudra juste réutiliser le même quand on va vouloir accéder au serveur, quand on va vouloir l'utiliser. Donc maintenant, on a le code du serveur. Il va falloir maintenant qu'on l'exécute. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on va venir, d'ailleurs, je peux venir, par exemple, renommer le fichier pour serveur.js. Et donc, c'est ce qu'on va venir exécuter avec Node. Node serveur.js. Et là, il ne nous dit rien, mais en réalité, ça fonctionne bel et bien. Si jamais ici, on vient sur le navigateur, on va accéder à HTTP de point local host de point 8 000. Là, il a bien exécuté le script et il a bien affiché dans la console notre message. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant ? Eh bien, tout simplement, ça, c'est le script du serveur et on est venu l'exécuter avec Node.js. Donc, Node.js, encore une fois, ce qu'il fait, c'est qu'à partir de notre code JavaScript, il va utiliser les fonctionnalités de l'ordinateur. Donc, en l'occurrence, les fonctionnalités qu'on utilise, c'est des fonctionnalités de réseau pour faire en sorte que, voilà, quand on se connecte à tel port, donc le port numéro 8000, eh bien, il va exécuter tout simplement cette fonction. Et cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle affiche du texte dans la console. Donc, quand avec notre navigateur, on vient se connecter à local host, puis le nom du port, eh bien, ça effectue une requête à l'ordinateur et il sait, grâce à Node.js, qu'il doit exécuter donc cette fonction. Donc, local host, derrière, ça renvoie simplement l'adresse IP de l'ordinateur. Donc, voilà, je peux remplacer ça par 127.001, en général, c'est l'adresse IP locale. Donc, là, tu n'es pas obligé d'être un expert en networking, en réseau, pour pouvoir utiliser Node.js, mais c'est quand même bien d'avoir des bases. Donc, en ce qui concerne les numéros de port, en ce qui concerne les adresses IP, la différence entre privé, local, etc. Éventuellement, si tu veux un tutoriel dédié là-dessus, on pourra le faire. En tout cas, voilà, simplement, ce qu'on fait avec le navigateur, c'est qu'on effectue une requête à notre propre ordinateur. Et cet ordinateur, justement, il a le script Node.js qui fait qu'il va exécuter telle fonction. Mais donc là, avec le navigateur, on effectue une requête à nous-mêmes, en gros. Parce que là, on appelle l'adresse IP de l'ordinateur, directement. Donc, localhost, c'est pour aller plus vite. Ça remplace, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est l'adresse IP locale de l'ordinateur. Il se fait une requête à lui-même, tout simplement. Le navigateur fait une requête au serveur Node.js. Et donc, le serveur Node.js exécute ce qu'on a dans la fonction. Voilà. Si on veut un petit peu d'aide ici, on peut passer une fonction. Et cette fonction, pareil, elle va venir afficher quelque chose. Ça, c'est simplement pour que, dans la console, on puisse savoir si ça fonctionne bien. Parce que là, il ne nous renvoyait pas grand-chose. Donc, on ne savait pas si ça avait bien fonctionné. Donc là, on va mettre un message. Serveur listening. Donc, le serveur écoute sur le port. Et là, on va mettre port 8000, vu qu'on l'a mis sur le port 8000. Ou sinon, simplement, on peut venir mettre ça dans une variable. On va appeler ça port. On va mettre le numéro 8000. Et ensuite, on peut le réutiliser ici. Donc, il écoute au port 8000. Et dans le message, il va nous indiquer que c'est bien le port 8000. Voilà. Donc, cette fois-ci, si on relance, il nous affiche directement le message. Là, il manque un petit espace. Je vais mettre une virgule. Comme ça, ça va nous mettre un espace. Ce sera mieux. Voilà. Et ensuite, là, ça relance ici le navigateur. Et donc, il effectue une requête au serveur. Et ça affiche bien le message. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va venir effectuer une requête sur le serveur, ça va exécuter ce qu'il y a dans cette fonction. C'est uniquement cette fonction-là, qui se trouve dans Create Server, qui va venir être exécutée. Mais donc, comment est-ce qu'on fait si on veut afficher différentes ressources ? Par exemple, voilà. Si on est à l'URL de base, il nous renvoie un fichier HTML. Si on est à l'URL de base, slash, about, il nous renvoie, j'en sais rien, une page HTML, pareil, avec des informations sur le site. Peu importe. Parce que dans la Vriff, c'est comme ça. Aujourd'hui, voilà, en des repos web, on utilise beaucoup vraiment les serveurs. Donc, les frameworks, React, etc. On a tendance à oublier qu'à la base, à une époque, les sites web, ils fonctionnaient vraiment avec un serveur, comme on est en train de le faire ici, qui renvoie les ressources, qui renvoie l'HTML à chaque requête. À chaque fois qu'on change d'URL, on réeffectue une requête au serveur et nous renvoie une nouvelle page HTML. Donc, avec le HTML, le CSS qui va avec, etc. Et à la base, c'est comme ça que les sites web fonctionnaient. Maintenant, on a juste une application React. Le navigateur récupère l'application et tout est exécuté sur le navigateur, donc sur le client directement. C'est plus rapide parce qu'on n'a pas à recharger la page, etc. Vu qu'on a déjà tout qui est sauvegardé sur le navigateur. Après, bien sûr, quand tu dois rechercher une nouvelle image, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du site en lui-même, donc l'HTML, le CSS, tout est déjà sur le client. Mais à une époque, où on utilisait beaucoup, surtout du PHP ou quoi, ou même avec du Python, eh bien, on a des fichiers HTML qui sont sauvegardés sur le serveur et c'est ces fichiers HTML qu'on renvoie au client. Et du coup, c'est ça qui nous permet de naviguer à travers les pages, etc. Mais donc, pour ça, il faut bien différencier justement les différentes URL. Il faut bien que, ici à slash about, je puisse renvoyer la page à propos, par exemple. À slash, rien du tout, à l'URL de base, il faut bien que je puisse renvoyer la page d'accueil. Donc avec le index.html, avec le CSS, le JavaScript, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment le truc à l'ancienne. Là, on ne va pas utiliser le express.js, etc. On va vraiment faire le truc à la main pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc on va vraiment juste utiliser tes conditions. On va utiliser des conditions, on va vraiment utiliser des if, pour vérifier d'où provient, enfin, quelle URL exactement a été appelée. Parce que là, on sait que quand on appelle l'adresse IP du serveur, qui est juste l'adresse IP locale, en l'occurrence, donc qui peut être abrégée en localhost, suivi du numéro de port, donc nous, on a défini 8000 ici, donc il faudra qu'on réutilise 8000. Donc bref, si on appelle cette URL, ça exécute donc la fonction ici. Mais on va pouvoir également savoir si, suite à cette URL de base, il a ensuite utilisé un chemin particulier. Donc slash quelque chose. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va afficher justement ce à quoi ressemble REC. Donc REC, c'est toutes les informations qui concernent la requête, donc ce qui vient du client. Donc là, on appelle le serveur depuis le navigateur, donc normalement, il y aura des informations sur le navigateur, sur l'adresse IP qui a effectué la requête, donc c'est toujours l'adresse IP de mon ordinateur en l'occurrence, vu que c'est le même ordinateur qui fait la requête et qui renvoie donc le serveur. REC, ensuite, ça contient des informations concernant la réponse, donc ce qu'on va renvoyer justement au serveur. REC, c'est ce qui entre dans le serveur, et REC, c'est ce qui sort du serveur. Donc dans REC, il y aura par exemple, voilà, c'était l'adresse IP, par exemple, pour savoir d'où vient la requête, voilà, donc c'est une adresse IP, par exemple, en Chine, c'est un mec en Chine qui demande à accéder à notre site, il a effectué une requête depuis tel client, donc par exemple, depuis un navigateur, etc. Et à l'inverse, REC, c'est ce qu'on va renvoyer. Donc le contenu, par exemple, le fichier HTML, le CSS, etc., qui va ensuite être reçu par le client, justement. Donc ici, si on revient sur le schéma, REC, ça correspond à ce qui vient de client jusqu'à serveur, et REC, ça correspond à ce qui vient de serveur jusqu'à client. Donc ça, pareil, on va pouvoir l'utiliser pour mieux comprendre comment ça se passe, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va juste venir refaire une requête à notre serveur. Donc là, pour appliquer les changements, on va juste le relancer, et voilà. Là, il nous a affiché toutes les informations. Donc là, si on regarde bien, on voit beaucoup de choses. On voit, par exemple, connexion. Là, on peut voir qui a effectué la requête. Donc là, on voit que c'est un navigateur, Chromium, et on voit que c'est Microsoft Edge. Et effectivement, c'est bel et bien Microsoft Edge que j'utilise comme navigateur. Bon, encore une fois, je suis le seul à utiliser ça, mais en tout cas, voilà, il a bien reconnu que ça venait d'un navigateur. Donc maintenant, imaginons que je modifie un petit peu l'URL. Là, on va mettre, par exemple, About. Là, si je réeffectue la requête, normalement, il a réappelé la fonction sur le serveur. Donc on a de nouveau l'objet qui s'est affiché. Donc là, ça provient toujours de Windows. Donc il nous renvoie aussi des informations sur le système d'exploitation. C'est toujours Microsoft Edge, etc. Donc il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qu'il y a dans cet objet, évidemment. Là, on va juste essayer de retrouver deux, trois informations intéressantes. Mais voilà, si on regarde ici, on a deux choses intéressantes. Premièrement, l'URL, il nous renvoie bien slash about. Et effectivement, c'est bien ce qu'on a mis à la suite de localhost et suivi du nom du port. Et ensuite, il nous renvoie également la méthode, donc la méthode get. Donc les méthodes HTTP, là, c'est différent des méthodes JavaScript où c'est des fonctions, etc. Là, ça ne dépend pas d'un langage. Là, c'est spécifique à HTTP. Donc HTTP, c'est juste le protocole qui nous permet d'interagir avec un serveur web pour recevoir de l'HTML, envoyer un JSON à travers un API, je ne sais quoi, etc. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc là, on est sur un post Instagram qu'on a publié il n'y a pas longtemps qui explique justement les différentes méthodes. Donc on a par exemple get qui permet de récupérer une ressource. Donc comme j'ai dit, un fichier HTML, une image, etc. Ça permet de récupérer des données, des ressources. Ensuite, on a post. Là, c'est l'inverse. Ça permet d'ajouter des données, d'inscrire des données, cette fois-ci du client au serveur. Donc quand on veut, par exemple, publier un post, l'utilisateur va venir uploader, par exemple, son image ou quoi. Et ça, ça va être stocké ensuite sur le serveur. Et donc, c'est la méthode post parce que ça permet de faire entrer des données du client au serveur et pas l'inverse. Pareil, quand un utilisateur va, par exemple, s'inscrire sur Instagram ou je ne sais quoi, il va aller sur les formulaires, il va remplir son nom d'utilisateur, son adresse email, etc. Ensuite, ça, ça va être envoyé à travers JSON, API, ça on va le voir tout à l'heure, jusqu'au serveur, serveur qui peut être fait avec Node.js ou autre, peu importe, le principe est le même. Et donc le serveur, il va récupérer justement ses données, le nom d'utilisateur, l'adresse email, etc. Et il va pouvoir le stocker, par exemple, grâce à du SQL, sur une base de données. Donc là, pareil, c'est des données qui entrent, qu'on inscrit sur le serveur, qu'on va vouloir stocker sur le serveur. Donc c'est la méthode post. Après, pareil, on a patch quand il s'agit de modifier des données. Par exemple, si jamais il veut modifier son nom d'utilisateur, ça a modifié des données. On a également delete. Si jamais, par exemple, il veut supprimer son compte, et bien dans ce cas, on va devoir supprimer des données du serveur. Donc c'est la méthode delete. Donc tout ça, en fait, c'est méthode HTTP. C'est juste un but informatif, un but de documentation, on va dire. En réalité, peu importe la méthode qu'on utilise, ce n'est pas très grave. Mais conventionnellement, dans le milieu du web, on admet que la méthode get, c'est fait pour récupérer des données, etc. Et c'est bien plus simple comme ça, parce que ça permet directement de savoir si on veut supprimer quelque chose, si on veut, avec post, par exemple, inscrire des données. Donc là, on sait qu'il va y avoir des données qui vont passer du client au serveur, obligatoirement, pour pouvoir les inscrire, ces données. Get, là, c'est l'inverse. On sait qu'il va obligatoirement y avoir des données qui vont partir du serveur jusqu'au client, etc. Donc bref. Donc maintenant, on va voir tout ça directement. Et d'ailleurs, dans ce tutoriel, on va créer des API avec get et post. Donc on va tester les deux. Des données qui entrent et qui sortent. Donc là, on voit qu'on utilise la méthode get. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on est sur un navigateur, et par défaut, le navigateur utilise la méthode get. Parce que tout simplement, comme on l'a dit, get, ça sert à récupérer des données. Voilà, ça sert à les prendre d'un serveur pour les obtenir sur le client. Donc le client, ici, c'est le navigateur. Et le serveur, ici, c'est notre application Node.js qui est exécutée sur l'ordinateur, en l'occurrence. Les deux sont sur le même ordinateur, mais peu importe. Donc le navigateur, ici, c'est le client. Et vu qu'il veut récupérer des données, voilà, en général, c'est ce qu'on fait. On accède à un site, donc on récupère la page, ici. Là, j'ai accédé à la page HTML. Qui contient ensuite du CSS, pour avoir, voilà, ce design d'Instagram, ou je ne sais rien. Pareil, on a accès à des images pour pouvoir afficher le contenu du post. Pareil, l'image, ici, de la photo de profil, etc. Donc finalement, en navigateur, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère des données. Donc par défaut, il utilise la méthode get. Donc concrètement, le client, il envoie une requête au serveur. Donc la requête, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir, au début, la méthode, le chemin. Donc nous, en l'occurrence, c'était get slash about. Et puis la version, donc ça devait être ça. HTTP 1.1. Ensuite, il y a les headers, etc. On va voir ça aussi plus tard. Mais du coup, ça permet au serveur, quand il reçoit tout ça, d'avoir des informations sur la requête. C'est comme ça, ensuite, qu'il est capable de nous dire que la méthode, c'était get, que l'URL, c'est slash about, etc. Donc ensuite, ces informations, bien sûr, on peut les récupérer. Donc là, si je viens directement afficher l'URL de la requête, il nous renvoie bien slash about. Donc il sait qu'à la suite de localhouse 8000, on avait mis slash about. Pareil, si à la place, je mets la méthode. Là, pareil, on va relancer le serveur pour appliquer les changements. Là, cette fois-ci, il nous renvoie bien get. Et par défaut, c'est écrit en majuscule. Voilà, ça, pareil, c'est conventionnellement. Donc ces informations, justement, on va pouvoir les utiliser sur nos conditions pour savoir ce qu'on va devoir renvoyer au client. Donc on va vérifier, par exemple, si rec.url est égal à slash about, ça veut dire qu'à la suite de l'adresse IP 2.8000, il a mis slash about. Eh bien, dans ce cas, on va mettre, par exemple, console.log about. Voilà, s'il a mis slash, rien du tout. Voilà. Et autrement, on va venir mettre juste un slash, par exemple. Donc on va tester. On va venir ici, pareil, relancer le serveur. Et là, slash about, ça nous renvoie bien about sur la console. Et là, si jamais j'enlève ça, eh bien, cette fois-ci, c'est bien juste le slash. Et si je mets slash n'importe quoi, eh bien, là, pareil, vu que ça part dans le else, ça nous renvoie bien juste slash sur la console. Mais donc là, on l'a mis sur la console. Mais on a dit qu'à la base, get, ça servait à renvoyer des données au client. Donc logiquement, on est censé envoyer des données au navigateur. Et c'est une très bonne remarque, c'est effectivement ce qu'on va faire. Donc pour ça, on va utiliser justement l'objet res. Donc ça, c'est les informations sur ce qu'on va renvoyer effectivement au client. Donc en l'occurrence, c'est la méthode end. Et là, on va simplement mettre le message qu'on va envoyer au client. En l'occurrence, on peut lui dire ici, là, c'est par exemple slash about. Donc logiquement, on est censé avoir des informations sur le service. Donc on va mettre, voilà, site très pertinent, j'en sais rien. Donc on va mettre ça. Et autrement, à la place, on va mettre res end. Et ce qu'on va renvoyer, c'est URL non définie, par exemple. URL, c'est censé être féminin, je suppose. Je ne sais même pas. C'est pas français de toute façon, donc on s'en fiche. On va relancer le serveur. Et là, vu qu'on a appelé par rien, eh bien là, ça nous renvoie bien URL non définie. Bon, là, on voit qu'il y a un petit problème avec l'encodage. L'accent aiguille est mal passé. Bon, ça, ce n'est pas très grave. On ne va pas s'en occuper ici. Donc à la place, maintenant, si on appelle about, ici, dans la requête, le navigateur va préciser que le chemin, c'est slash about. Et donc, notre serveur, notre JS, il va savoir que l'URL qui a été appelée, c'est donc slash about. À partir donc de la requête, donc c'est juste du texte que le navigateur va envoyer au serveur. Donc ce bout de texte qui contient la méthode, l'URL qui a été appelée, etc., il va savoir qu'on a appelé slash about. Et donc, ici, voilà, dans notre script, on vérifie la condition. Si l'URL appelée, c'est slash about, on effectue telle action. Donc en l'occurrence, on va venir renvoyer ici du texte. Ça, c'est un message qu'on va bien renvoyer. Donc pareil, il y aura une requête, etc. Sauf qu'il y aura un corps en dessous, donc le corps de la requête. Et là, il y aura du texte en dessous. En plus de, ici, get, etc., etc. Donc c'est pareil, le navigateur, donc c'est pareil, le serveur va renvoyer également une requête HTTP, donc du texte, qui contiendra ce message, entre autres. Ensuite, c'est reçu par le navigateur et la manière dont il interprète, c'est juste qu'il va l'afficher sur la page, en l'occurrence. Mais là, si jamais on regarde sur DevTools, on va dans Réseau, par exemple, on voit bien qui reçoit de localhost 8000 un message. Donc là, si on va voir plus dans le détail, on voit qu'on a bien demandé get. Comme je l'ai dit, c'est la méthode par défaut utilisée par les navigateurs. Là, on a code également, HTTP. Donc 200, ça veut dire que c'est un succès. Là, on a l'adresse IP appelée, là il nous met un crochet 2.1, 2.1, etc. Ça veut juste dire que ça, c'est la même adresse IP. C'est l'adresse IP local. 127.0.0.1, donc abrégé localhost. Donc ça, c'est l'adresse du serveur directement. Si jamais, par exemple, je vais sur un autre site ici, là pareil, on va aller sur DevTools. Là, on va rafraîchir pour qu'il y ait réeffectué la requête. Là, c'est pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus de requêtes. Et donc, si on regarde, par exemple, l'appareil, le navigateur a bien effectué une requête get à telle URL cette fois-ci. On a également un code et on a également l'adresse IP. Et on retrouve également un numéro de port. Et en l'occurrence, le port ici, c'est 443. C'est le port par défaut utilisé pour les connexions HTTPS. Donc, HTTPS ici, c'est un protocole. C'est comme HTTP, mais c'est la version sécurisée, entre guillemets. Mais le principe est le même. On appelle l'adresse IP d'un ordinateur dans le monde qui est connecté à Internet. Et donc, via Internet, on accède à cet ordinateur, donc le serveur. Mais le serveur, concrètement, c'est juste un ordinateur. C'est juste une machine, comme on l'a ici. Sauf que ce n'est pas, comme moi du Windows, c'est peut-être un truc Linux ou quoi. Mais derrière, c'est vraiment juste un ordinateur. Avec pareil, le processeur, la RAM, etc. C'est le même principe. Sauf que cet ordinateur, en l'occurrence, il est dédié au fait d'être un serveur. Donc, on ne va pas l'utiliser pour installer un navigateur, regarder des vidéos YouTube ou je ne sais quoi. Il est dédié à son rôle de serveur. Donc, il est fait pour recevoir des requêtes, envoyer des images, du HTML, etc. Et il a également des numéros de port. En l'occurrence, on utilise 423. Nous, on a utilisé 8000 pour ne pas que ça rentre en conflit, justement. Mais en soi, c'est le même principe. C'est vraiment juste un ordinateur qu'il y a derrière. On effectue une requête, il nous renvoie une ressource. En l'occurrence, la ressource, c'est des fichiers HTML. Là, c'est du JavaScript, du CSS, etc. C'est le même principe. Donc, pour revenir à notre localhost, on a ensuite pas mal d'informations en plus. Et on a également ici le corps et on a également ici la réponse. Donc là, on retrouve bien le texte qu'on avait mis dans res.end. Donc là, cette fois-ci, je vais effectuer une requête à slash about et on va voir la différence. On entre. Cette fois-ci, il nous affiche bien site très pertinent. Donc pareil, au niveau de l'encodage, il y a un petit souci, mais ça, c'est pas très grave. Et donc, on reçoit bien la réponse ici avec le message. Et donc là, on peut retrouver également l'URL qu'on a demandé, la méthode get, l'adresse IP, donc également, voilà, c'est l'adresse IP locale. Donc ça, c'est bien la requête qu'on a effectuée pour recevoir ce message. Donc là, bien sûr, au lieu de renvoyer simplement du texte, on peut renvoyer, par exemple, du HTML. et c'est ça qui est absolument magique. Donc, on va mettre du HTML, mais on va pas mettre Doctype, etc., c'est pas très grave. On va aller droite au but, on va mettre ici une balise body, à l'intérieur, on va mettre un H1, on fait vraiment ça à l'ancienne, il n'y a pas de React, il n'y a rien du tout. Et là, on va mettre site web, c'est pas très marrant, on va mettre un truc un petit peu plus agréable, et voilà, après, on peut mettre la balise head, peu importe. À l'intérieur, on va mettre quoi ? On va mettre title, et notre site, on peut appeler ça site node.js. On sauvegarde, on va relancer le serveur pour appliquer les changements, au passage, si on veut pas avoir relancé à chaque fois, on peut utiliser watch. Voilà, donc ça, c'est une commande un petit peu différente, c'est une option pour la commande qui permet de rafraîchir, tout simplement. Il va relancer le serveur à chaque fois qu'on modifie le fichier, ça nous évite d'avoir à arrêter et à relancer manuellement, pourquoi pas. Donc, on va utiliser ça, et là, pareil, il écoute bien sur le port 8000, on va donc réeffectuer notre quête et là, à la place, c'est magique, au lieu de nous afficher le message, etc., dans un fond noir, le navigateur a reconnu que ce qui est renvoyé, c'est du code HTML, voilà, parce qu'il a pu récupérer au lieu de voir juste du texte, il a vu que ça avait bien des balises, etc., et donc le navigateur est fait pour ça, il est fait pour reconnaître ces choses-là et pour les interpréter, il n'a pas affiché la balise HTML, etc., il a directement interprété à HTML, il affiche le contenu, en l'occurrence, un titre, avec du texte intérieur, poulet, donc là, si jamais on regarde, on va voir dans éléments, et là, on a bel et bien le code HTML qu'on a renvoyé, avec ici le title, etc., title qu'on retrouve là, normalement, c'est parfait, si on regarde dans réseau, ici, on va rafraîchir, donc on va réeffectuer la requête, et là, à la place, réponse, ça correspond bien à notre code HTML, voilà, il nous met même les petites couleurs, etc., là, c'est bon, on est vraiment bien, en tout cas, voilà, on peut directement, finalement, renvoyer du code HTML, donc il n'y a rien de magique dans tous les serveurs web, etc., il n'y a vraiment rien de magique, on renvoie simplement du texte, et il se trouve que ce texte, il contient, voilà, des balises, etc., et donc ces balises, elles sont interprétées par le navigateur, mais il n'y a vraiment rien de magique, on ne fait que renvoyer du texte du serveur au client, le serveur ici, c'est notre ordinateur, qui tourne ici, en l'occurrence, sur Windows, auquel on a ordonné, donc grâce à notre JS, grâce à notre script, de, dès qu'il reçoit une requête sur le port 8000, renvoyer tout simplement ce texte, et ce texte, il est interprété par le navigateur comme du HTML, donc de la même manière, si jamais à la place, je mets un JSON, eh bien, il devrait également pouvoir l'interpréter, on va mettre name, par exemple, on va mettre pareil, là, je ne sais pas encore comment il va nous l'afficher, on va voir ça, voilà, il nous remet dans un fond noir, il nous affiche tout simplement le contenu de l'objet, peu importe, en tout cas, vraiment, il n'y a rien de magique, on ne fait que renvoyer du texte, et ce texte est interprété ensuite par le navigateur, du moins parce que là, on utilisait un navigateur, mais effectivement, on est vite assez limité, si par exemple, on veut envoyer des données, etc., là, on n'a pas de formulaire sur la page, on ne va pas s'amuser à créer un formulaire juste pour ça, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va simplement installer une extension, qui va nous permettre de simuler un client, tout simplement, donc ça nous permettra de tester notre serveur en temps réel, donc pour ça, on va aller dans extension, et on va installer l'extension Thunder Client, donc pareil, il y a Postman qui est très populaire, peu importe, les deux fonctionnent, en tout cas, on va installer Thunder Client, il y a besoin de créer un compte, il me semble, donc c'est encore plus pratique, là, il nous l'installe directement, et voilà, là, on a un petit menu, on va pouvoir créer des nouvelles requêtes, etc., donc on va pouvoir s'en servir, là par exemple, on va tout supprimer, on va partir de zéro, et voilà, on va créer une nouvelle requête, ici apparemment, on doit mettre notre URL, donc l'URL nous c'est http.localhost, pour rediriger vers l'adresse locale, donc pour qu'il fasse une requête à lui-même, finalement, vu que là, on est sur le même ordinateur, d'ailleurs là, il me manque des slash, voilà, ensuite, on précise le port, 8000, voilà, quand c'est du HTTPS 443, etc., le navigateur le fait automatiquement, alors dans la vraie vie, quand on l'appelle youtube.com, on n'appelle pas youtube.com 2.8000, tout simplement parce que c'est un DNS, donc un serveur, qui va prendre youtube.com et qui va le traduire en l'adresse IP du serveur de YouTube, et ensuite, je ne sais pas dans quel pays, sur quel continent, mais bref, en Antarctique ou je ne sais où, le serveur, donc pareil, des gros ordinateurs, vont recevoir donc la requête et ensuite, voilà, vu que c'est un gros site, c'est fait pour rediriger vers tel ou tel serveur, voilà, vu qu'il y a plusieurs ordinateurs pour gérer toutes les milliers de connexions qui arrivent chaque jour, il y a plusieurs ordinateurs, donc pareil, il y a tout un système qui permet de rediriger, etc., ça peu importe, et qui permet de rediriger également en fonction du port, enfin bref, donc dans la vraie vie, on n'a pas à le préciser, mais vu que nous, on a un truc vraiment faire la main en local, etc., on précise le numéro du port, mais dans la vraie vie, tout ça, c'est automatisé par le serveur, donc que ce soit le serveur de YouTube ou de Instagram ou je ne sais qui, donc là, voilà, on va effectuer une requête à nous-mêmes, au port 8000, ce qui va correspondre à notre serveur Node.js, et pareil, on va utiliser la méthode, pour l'instant, on va juste utiliser Get, on va appuyer sur Send, et là, il nous renvoie bien URL non défini, bon, parce que c'est ce qu'on avait mis, voilà, si jamais à la place, on appelle About, cette fois-ci, il nous renvoie bien l'HTML, bon, là, vu que ce n'est pas un navigateur, il ne va pas forcément venir l'interpréter, etc., mais le principe est le même, on a reçu le texte, ok, donc là, c'est génial, on a compris le principe de base, maintenant, on va pouvoir créer de vraies API, là, on a fait un truc à l'arrache avec un if, un else, là, on va créer un truc plus solide, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici tout enlever, on va par exemple renvoyer un JSON, donc un objet JavaScript, donc pour ça, on va venir en renvoi ici, grâce à res.end, donc ça, c'est ce qui sera encore une fois, renvoyé au client, et là, on va mettre notre objet, donc on va mettre par exemple, message, et là, c'est bateau, on a toujours ça, on va mettre à la place, voilà, c'est quand même plus marrant, on va dire, et vu qu'on doit renvoyer sous forme de texte, et pas d'objet, on va devoir utiliser json.stringify, pour transformer le tout, en chaîne de caractère, donc finalement, en texte, là, on va refermer comme il faut, et voilà, donc ça, par exemple, on va le renvoyer à l'URL par défaut, tu peux remplacer, tu peux mettre le texte, ce que tu veux, tu peux envoyer l'objet que tu veux, peu importe, là, je te montre juste le principe de base, mais après, tu peux remplacer, tu peux mettre vraiment ce que tu veux, d'ailleurs, n'hésite pas, amuse-toi, mets du texte nouveau, au lieu de mettre un JSON, tu peux mettre du HTML, peu importe, vraiment, il faut même que tu tentes des trucs, voilà, tu testes, tu mets du HTML, tu vois comment le navigateur réagit, tu peux mettre du CSS, même, dans ton HTML, pour voir en plus, comment il va appliquer le style, vraiment, tu t'amuses à ce niveau-là, c'est toi qui vois, donc, on va vérifier, si jamais il appelle l'URL de base, voilà, donc, si c'est juste un slash, peut-être que ce ne sera pas un slash, peut-être que ce sera juste vide, on va voir si ça fonctionne ou pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir renvoyer ici, ce message-là, et en plus, il va pouvoir envoyer des headers, donc, les headers se disent des métadonnées, c'est-à-dire des données en plus, ça ne va pas être directement le JSON ou le HTML, etc., ça va être des petites précisions sur la requête, pour dire que le type du contenu, c'est justement du HTML, du JSON, etc., pour indiquer également le code d'erreur, pour également mettre des cookies, des choses comme ça, etc., ça, c'est les headers, c'est des métadonnées, des informations en plus, qui sont envoyées justement dans la requête, dans la requête, on a la méthode, l'URL, la version du protocole, etc., et là, on a bien les headers, et en dessous, on a le core, c'est-à-dire le texte HTML, le JSON, le message, etc., etc., mais donc, les headers, c'est juste des métadonnées, donc là, on peut en écrire, donc, en l'occurrence, dans cette méthode, on est censé mettre le code de statut, donc, en l'occurrence, on va juste mettre 200, pour dire que c'est un succès, ensuite, on est censé mettre le message, donc, le message, c'est, voilà, il a reçu du JSON, peu importe, et ensuite, on peut mettre le nom de notre header, donc là, ici, ce qu'on veut préciser, c'est par exemple, le type de la réponse, le type, c'est juste un JSON, c'est du JSON que je renvoie, donc, un objet JavaScript, mis sous forme de chaîne de caractère, sous forme de texte, donc, voilà, JSON, c'est souvent utilisé pour les API, donc, les API, c'est juste ça, c'est juste une sorte de fonction, sur les serveurs, qui va permettre de renvoyer une réponse, donc, là, c'est exactement ce qu'on fait, on a une fonction, qui est en fonction de l'URL, va renvoyer une réponse, donc, ça, c'est notre première API, et donc, en l'occurrence, le nom du header, ça paraissait admis communément, content type, ça permet de mettre le type du fichier qu'on envoie, donc, là, le fichier, c'est le texte qu'on envoie, donc, en l'occurrence, soit du HTML, soit du CSS, soit du texte, soit une image, etc., etc., et pour ça, on va utiliser le Meme type, donc, ça, ça permet juste de différencier les différents types de contenus, pour dire que c'est du texte, pour dire que c'est une image, etc., nous, c'est du JSON, donc, c'est application, slash, JSON, donc, voilà, donc, là, on va dire au navigateur que c'est un succès, que le message de réponse est receive JSON, et on va définir un header, donc, une métadonnée en plus, donc, ça, en soi, c'est déjà des métadonnées, mais bref, qui indiquent le type de contenu, et le type de contenu, vu qu'on vend un JSON, eh bien, on va dire que c'est du JSON, mais ça peut, ça aurait pu être HTML, etc., peu importe, et donc, maintenant, vu qu'on utilise NodeWatch, on n'a plus besoin de relancer le serveur, mais par contre, si jamais on réeffectue une requête, là, il va juste falloir que je modifie, donc, l'URL, voilà, si je relance, cette fois-ci, il me renvoie bien du JSON, donc, là, notre extension, elle l'affiche correctement, avec les petits espaces, etc., elle a reconnu que c'était un JSON, il nous affiche bien le code de statut, donc, nous, c'était 200 qu'on a mis, donc, c'est parfait, le message, receive JSON, la taille 20 bytes, bon, ça correspond à la taille en octet de notre requête, et en fait, en général, c'est un octet par caractère, et vu que là, si on regarde bien, on a un caractère, 2, 3, 4, 5, 6, bref, il y a en tout, il doit y avoir 20 caractères, donc, ça correspond à 20 octets, ça a mis apparemment 5 millisecondes pour arriver, donc, peu importe, et donc, là, l'extension nous permet de voir non seulement la réponse, donc, le corps de la requête, qui était donc notre JSON, ce qu'on a mis dans response end, mais également, on peut avoir accès aux cookies, donc, en l'occurrence, on n'en a pas mis, et headers, et là, on retrouve bien content type, qu'on a défini tout à l'heure, avec application slash JSON, c'est exactement ce qu'on a mis, on retrouve bien notre métadonnée, et donc, ça, grâce à ça, le navigateur pourra savoir que, on a envoyé du JSON, donc, il pourrait l'afficher correctement, etc., donc, là, on arrive bien à envoyer des données du serveur, jusqu'au client, donc, le client ici, ce n'est plus un navigateur, c'est notre extension, mais derrière, c'est toujours un ordinateur qui est le serveur, et un ordinateur qui est le client, ça peut être un téléphone, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, derrière, il y a toujours un processeur, machin, les trucs réseaux, etc., ça, ça ne change pas, donc, on va créer un deuxième API, qui est finalement, concrètement, une deuxième fonction, qui cette fois-ci, va servir à récupérer tes données provenant du client, donc, ça va être la méthode post, donc là, c'est pareil, on peut préciser, on peut vérifier, rec pour un méthode, on vérifie que ce soit bien get, et que ce soit bien l'URL slash, comme ça, si jamais ici, on met la méthode post, tout à coup, ça ne fonctionne plus, parce que dans la requête, on a post et plus get, et donc, notre JS, sait qu'il ne doit pas renvoyer, il n'est pas fait pour ça, et donc, le serveur, lui, il attend une méthode get, pas post, donc, il ne renvoie rien, et donc, du coup, lui, il tourne en rond, processing, please wait, bon bref, du coup, on peut l'arrêter, voilà, cancel, donc, on va créer un API, qui lui, supporte les requêtes post, donc pour ça, on va juste devoir mettre, méthode égale post, voilà, et on va mettre un URL, par exemple, rec.url, on va mettre slash, je ne sais rien, slash write, pour dire que, voilà, on écrit des données, et là, du coup, on va devoir récupérer le message, envoyé par le client, et pour ça, et bien, les informations entrantes, elles sont d'objets rec, pour l'instant, on va juste venir afficher l'objet, et ici, si on vient donc, avec la méthode post, l'URL, donc localhost, puis, on avait mis write, cette fois-ci, il nous affiche bien, du coup, le contenu de l'objet, donc à la place, ce qu'on va mettre dans cette fonction, c'est qu'on va venir écouter, un événement, l'événement, on va juste dire que c'est des données, donc les données qu'on va prendre, du navigateur, pour les envoyer au serveur, donc ces données, à partir de là, ce qu'il va faire, et bien, c'est ce qu'on va mettre, donc dans cette fonction, callback, qu'on va lui passer, en paramètre, on va mettre, le nom de la ressource, donc nous, c'est un JSON, on va appeler ça par exemple, JSON, et ensuite, on va venir simplement, afficher donc, dans la console par exemple, ce JSON, voilà, donc maintenant, on va revenir ici, sur notre client, on a la méthode post, l'url write, on va venir définir, un body, donc c'est bien le message, qui sera envoyé, c'est comme ce qu'on avait sur, res.end, là c'est pareil, c'est le message principal, en quelque sorte, voilà, le contenu qu'on va envoyer, donc nous, c'est un JSON qu'on va envoyer, donc on va mettre ici, on va appeler ça par exemple, message, en valeur on va mettre, on n'est même pas obligé de mettre du texte, ça on va pouvoir mettre par exemple, un nombre, ensuite l'extension va automatiquement, mettre ça sous forme de texte, il n'y a pas de soucis, donc on va appuyer sur send, et là, la requête a été effectuée, et le serveur nous a bien, renvoyé quelque chose, il nous a renvoyé, un buffer, ça ressemble absolument à rien, mais en fait, c'est absolument fascinant, ce qu'on a ici, c'est tout simplement, le code source, entre guillemets, de ce JSON, c'est à dire que, chaque caractère, est encodé d'une certaine manière, et donc derrière, ça correspond, à une valeur, là c'est de l'hexadécimal, donc rollo ou non, tout ça, ça équivaut à, accolade, guillemets, messages, etc, etc, donc ça c'est bien, l'hexadécimal qui correspond, à notre JSON, mais nous ce qu'on va afficher, bien évidemment, c'est le contenu, de ce JSON, pas l'hexadécimal, ça s'en s'en fiche un petit peu, donc pour ça, notre JSON, donc qui correspond ici, à ce buffer, on va utiliser la méthode, toString, et oui, et cette fonction là, elle paraissait toute innocente, au début, voilà, oui si jamais tu veux transformer, une liste en string, etc, mais en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça, cette méthode, elle ne peut nous permettre, de transformer un buffer, donc l'hexadécimal, qu'on avait tout à l'heure, en véritable, send de caractère, qui en l'occurrence, va correspondre, à notre JSON, on va tester ça directement, on appuie sur send, on revoit la requête, et cette fois-ci, il a traduit, l'hexadécimal, véritable objet javascript, donc c'est toujours sous forme, de chaîne de caractère, mais peu importe, donc ça ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, tout mettre, dans un JSON parse, pour re-transformer ça, en véritable objet, javascript, et maintenant, vu que c'est un objet, on peut accéder, aux différentes valeurs, donc nous on a une clé message, donc on peut y accéder directement, c'est absolument magnifique, si maintenant on réexécute, il en revoit directement, la valeur, c'est magique, donc là tout simplement, on dit que le serveur, va écouter un événement, il va attendre, donc qu'on le renvoie, des données, ces données là, on va l'appeler JSON, donc c'est tout le body ici, et ce qu'on va faire, à partir de ça, donc finalement c'est le buffer, c'est l'hexadécimal, à partir de cet hexadécimal, on va juste, déjà le retransformer, en chaîne de caractère, javascript, ensuite, on va venir, le transformer, grâce à la méthode, json parse, en objet javascript, et on va ensuite accéder, à une des valeurs, voilà voilà, ça dépend juste, de ce qu'on a mis dans le JSON, le plus important ici, c'est json.toString, et puis ensuite json parse, voilà, et ensuite on affiche le tout, dans la console, sur tout ça, on peut l'organiser, un peu mieux, donc là, à la place, on va appeler ça, en général ça s'appelle chunk, donc chunk c'est morceau, voilà, il va récupérer chaque morceau, du buffer, et ensuite, on va pouvoir utiliser, donc ces données, donc là ça a l'air un peu compliqué, en réalité le principe, c'est juste que le serveur, va attendre des données, ces données là, ensuite on peut les transformer, en chaîne de caractère, en objet, etc, c'est juste ça le principe finalement, et c'est pareil avec une image, on va recevoir également, toute une série de caractères, au lieu d'être de l'exadécima, tu seras tout un tas de caractères compliqués, avec un point d'interrogation, un smiley, je ne sais pas, c'est bref, c'est l'encodage qui est fait comme ça, et à partir de toutes ces données, on pourra les reconvertir, en véritable fichier d'image, donc finalement, le seul truc essentiel à comprendre, c'est qu'à chaque fois, avec HTTP, les données sont envoyées finalement, toujours, sous forme de texte, mais ça peut être encodé d'une manière, qui fait qu'à partir de tels caractères, on peut reconstituer une donnée, c'est tout le principe, tout simplement, parce que l'image, voilà, on ne va pas balancer des pixels, c'est vraiment converti, je ne sais pas si je peux trouver un exemple ici, on va rechercher donc un exemple, donc BAS64, c'est un exemple d'algorithme qui est utilisé, il n'y a pas besoin de le connaître, il n'y a pas besoin de, en général, voilà, ça ressemble à peu près à ça, au début ça ressemble à rien, et grâce à l'algorithme, on veut retrouver donc une valeur, donc bref, et ça en fait, c'est utilisé en permanence, mais au quotidien, on ne se pose pas la question de l'image, est-ce qu'elle a bien été convertie en BAS64, ou quoi, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne derrière, donc ici, on va par exemple récupérer notre JSON, donc on va faire chunk, on va retransformer ça en chaîne de caractères, grâce à la méthode JavaScript, toString, ensuite, on va transformer ça en objet, grâce à JSON parse, et ensuite, on va pouvoir afficher la valeur, par exemple, message, là c'est pour décomposer un petit peu, pour que ce soit plus facile à lire, et à comprendre, mais voilà, le principe est toujours le même, donc là c'est pareil, ce serveur HTTP, on peut venir le mettre dans une variable, const serveur, et ensuite, c'est ce serveur qu'on va venir ici, écouter à la fin, donc là, on a nos deux API, API GET, qui renvoie un JSON, et API POST, qui reçoit également un JSON, donc au début, c'est de l'exadécimal, ça ne ressemble à rien, on transforme en chaîne de caractères, on retrouve bien notre JSON, et puis ensuite, on transforme en objet, pour pouvoir accéder, à ces différentes propriétés, etc. Sauf que là, le truc, c'est que finalement, il tourne un petit peu en haut, c'est-à-dire que là, erreur, etc., il n'a rien reçu en fait, on ne lui a rien renvoyé, là on a bien reçu les données qu'il nous a envoyées, avec REC.ON, mais ensuite on le renvoie, on laisse se démerder, donc tout simplement, ce qu'on va faire à la suite, c'est qu'on va venir ici, lui répondre, on va mettre S.WriteHead, déjà on va mettre les métadonnées, en l'occurrence, on va lui dire, par exemple 201, voilà, en général c'est ce qui est utilisé pour la méthode POST, quand c'est un succès, avec la méthode POST, on va lui dire, voilà, on a bien reçu le JSON, merci chef, à la suite de ça, on va pouvoir mettre un nouveau header, et là, voilà, en fait, on n'a pas vraiment besoin de mettre grand chose, on n'est pas obligé de mettre ça, peu importe, en tout cas, on lui renvoie bien le code 201, pour dire que c'est un succès, le message ici, du statut, et on va pouvoir le renvoyer, par exemple, avec REST.END, voilà, donc ça c'est pour valider la requête, pour vraiment l'envoyer, pour valider tout simplement la réponse, et donc là, on va juste mettre du texte, donc ça voilà, vu que c'est juste une chaîne de caractère, il n'y a pas besoin de le rencoder, etc., là, on faisait ça tout à l'heure pour le JSON, quand on le reçoit, mais quand il s'agit de l'envoyer, c'est géré automatiquement, on n'a pas à s'en charger, donc on va mettre le message, par exemple, pareil, bien reçu, ça, il n'y a pas besoin de renvoyer grand chose finalement, vu que c'est le navigateur, enfin le client, en l'occurrence notre extension, qui devait envoyer finalement du contenu, on n'a pas forcément besoin de lui renvoyer grand chose, si ce n'est un message de succès qui dit, voilà, on a bien reçu, ça n'est rien quoi, statut 200, 200, ok, enfin bref, donc on va mettre, voilà, on va mettre bien reçu, et donc cette fois-ci, si jamais on réeffectue une requête, voilà, on reçoit bien la réponse, on a bien reçu le JSON, merci chef, 12 bytes, là si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah, il a manqué un, je vais peut-être compter travers, enfin bref, en tout cas voilà, on est bien capable de recevoir du contenu, et d'en envoyer, et donc là on a vu juste deux méthodes, get et post, et on a vu qu'il y en avait d'autres, patch, delete, mais en fait le principe est le même, finalement, si jamais on utilise par exemple delete pour supprimer quelque chose, imagine qu'on va supprimer un compte, on a besoin d'envoyer quoi, la méthode delete, donc dans la requête, voilà, il y aura delete, slash, j'en sais rien, là il y aura peut-être simplement l'identifiant de l'utilisateur, et à partir de ça, le serveur sait que, s'il y a la méthode init, plus dans l'URL, l'identifiant de l'utilisateur, ça veut dire qu'il faut supprimer tout simplement le compte, donc finalement on aura juste besoin de réfectuer une requête, il y aura toujours la méthode, l'URL, les headers, le body avec le contenu, etc, pareil pour patch, si jamais il doit par exemple renommer son compte, voilà, il veut changer de nom de l'utilisateur, il a juste besoin d'envoyer par exemple un JSON, avec ici par exemple, new username, user name, j'en sais rien, puis là, le nouveau nom d'utilisateur, et le serveur saura que, quand il reçoit le JSON, il a juste à prendre ça, etc, donc c'est finalement le principe est le même, on effectue une requête à une certaine URL, en précisant la méthode, on peut envoyer des données, et finalement le principe est le même, c'est ce que dans get, on n'a pas besoin d'envoyer en général, vu qu'on veut juste récupérer quelque chose, et avec post, patch, etc, là en général, il faut envoyer des données, donc félicitations à toi, tu as pu créer tes premiers API avec Node.js. Merci.